Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin977 et je fais cette vidéo suite à plusieurs demandes. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment brancher votre manette de Xbox 360 en filaire et en sans fil pour jouer sur PC. Ce tuto ne marche que pour les jeux qui prennent en charge la manette de Xbox 360. Vous êtes au sommaire et vous pouvez choisir la partie qui vous intéresse selon si vous voulez brancher votre manette en filaire ou en sans fil. Donc si vous voulez brancher votre manette en filaire sur votre PC, vous devez la brancher à un port USB. Et voilà, c'est fini, allez à plus ! Plus sérieusement, avec une manette filaire, il suffit de la brancher et les pilotes s'installent automatiquement, en principe. Et vous n'avez à attendre que quelques secondes tout au plus. Si ça ne marche pas, allez sur le site de Microsoft avec le lien dans la description et choisissez votre système d'exploitation ainsi que votre langue, puis vous le téléchargez et vous l'installez. Simplement, dans mon cas, les pilotes se sont déjà installés correctement, donc ça n'est pas nécessaire. Pour savoir si vous êtes en 32 bits, c'est marqué ici. Si vous voulez brancher votre manette en sans fil à votre PC, c'est moins évident. Déjà, une idée qu'on pourrait avoir, c'est de brancher le chargeur USB de notre manette au PC. Le truc, c'est que ça ne sert qu'à recharger et non à transmettre les données. Ensuite, on pourrait penser à utiliser un adaptateur Bluetooth si on en a déjà un. Mais là encore, ça ne marche pas, car la manette de Xbox 360 n'utilise pas le Bluetooth, mais le RF, qui est un autre protocole. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, et pour que ce soit un peu plus clair, en fait, ça marche seulement et uniquement avec l'adaptateur officiel de Microsoft. Je vous mets un lien dans la description pour acheter l'adaptateur, et c'est très simple à brancher, puis pour le relier, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton de l'adaptateur, et sur le bouton à côté de la prise du chargeur de votre manette en même temps. Simplement, le CD fourni qui contient les drivers pourrait ne pas être compatible au-delà de Windows XP. Pas d'inquiétude, vous n'avez qu'à télécharger les pilotes depuis le site de Microsoft avec le lien dans la description. Vous choisissez votre système d'exploitation ainsi que votre langue, puis vous le téléchargez et vous l'installez. Pour savoir si vous êtes en 32 ou en 64 bits, c'est marqué ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut !